Bon alors, vous commencez à avoir l'habitude, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça m'aide concrètement, mais après tout, vous avez le choix. Pensez par contre à activer les sous-titres en langue Zulu, parce que c'est là que je vais écrire mes éventuelles corrections. Bonne vidéo tout le monde. La communauté sceptique désigne l'ensemble des personnes partageant les mêmes préceptes issus de la zététique, une discipline qui se définit comme étant l'art du doute. Cela consiste à douter de tout et à rejeter les informations qui n'ont pas été prouvées scientifiquement, ainsi qu'à favoriser les informations officielles, tant qu'elles n'ont pas été démontrées fausses. Ah, tu me fais marcher là. Non. Non, mais toi non, vraiment non, non. Veuillez préciser. Mais art du doute, prouvé scientifiquement, informations officielles, on fout ce qu'on veut là-dedans, il n'y a rien qui va dans ta phrase. Donc non. Voilà, comme quand c'est oui, sauf que c'est non. Les grands médias et les gouvernements ont perdu la confiance de beaucoup de gens. Conflits d'intérêts, informations partiales, tronquées quand ce n'est pas complètement fausse. Inconsistance et incohérence dans les discours et les prises de décisions. Alors, de façon parfaitement sensée, les gens, et c'est peut-être de vous que je parle, se sont tournés vers les paroles libres qui, même s'ils sont moins professionnelles, ne sont pas embourbées dans ces sacs de nœuds de suspicions tout azimuts comme peuvent l'être les grands médias et les communications gouvernementales. Problème, ces lieux de parole libres, les médias alternatifs, sont un refuge idéal pour tous les affabulateurs en manque de tribunes. Ajoutez à cela une majorité d'orateurs sincèrement bien intentionnés et convaincants, mais pas aussi bien renseignés qu'ils le laissent entendre. Et vous vous retrouvez avec une parole certes libre, mais truffée d'informations qui ne survivent pas à une vérification rigoureuse. Autrement dit, vous vous retrouvez avec le choix entre de l'info potentiellement manipulée par les puissants ou des réseaux truffés de fake news et d'hypothèses complotistes. En 2021, il est extrêmement difficile de savoir à quel sein se vouer. Mais il existe une troisième alternative. C'est pourquoi je vous propose de rejoindre la communauté sceptique qui dit toujours la vérité. Ah ah non je déconne. Non mais vraiment, il y a vraiment des sceptiques qui pensent ça et donc là aussi on va faire un petit peu de nettoyage. D'un côté comme de l'autre, on comprend assez mal ce que sont censés être les sceptiques. Oui parce que, comme je viens de le dire, même les sceptiques comprennent mal ce qu'ils sont censés être. De nombreux médias traditionnels nous prennent pour des sous-journalistes qui s'amusent à enquêter sur Wikipédia. Et de nombreux médias alternatifs nous prennent pour des agents de la pensée unique au service des industriels. Chacun de nous contribue à la réussite de l'entreprise. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, on n'est d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Dans le scepticisme, on ne choisit pas une source en qui on va avoir confiance par défaut. On écoute un maximum de sources et d'opinions, quelle que soit leur provenance. Et puis, on pèse la valeur de l'information en fonction de la robustesse des raisons d'y croire qui nous sont présentées. Les sources, la méthode d'employer, le niveau de prudence, etc. Ça a l'air simple dit comme ça, mais avec un peu... Ça a l'air simple dit comme ça, mais avec un peu de contexte. C'est ce qui a conduit à l'existence d'une bonne vingtaine de chaînes YouTube sur le sujet. Avec des centaines de vidéos et des blogs. Plein de blogs. Et une communauté tout autour. La communauté sceptique. Alors, si vous aussi vous êtes fait avoir par des grands médias peu scrupuleux, des théories du complot, des beaux parleurs charlatans, des politiciens contradictoires, des croyances irrationnelles ou même... la publicité. Vous êtes au bon endroit. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous, à approche, tombiez encore et encore dans les mêmes pièges alors que vous pensiez que la leçon était apprise. Vous n'êtes pas seul. La communauté sceptique, c'est LA communauté des gens qui s'intéressent au scepticisme. C'est-à-dire quand, comment et pourquoi il convient de douter ou de croire. Ouais bon ok, avec un peu plus de subtilité, je dirais que c'est la communauté des gens qui s'intéressent en priorité à la solidité des raisons de croire ou de ne pas croire en quelque chose. Pas la même chose, le sujet est la solidité des raisons d'y croire. Et si on y réfléchit un peu, tout ça ne peut que conduire de nombreux sceptiques à parfois défendre des positions qui sont plutôt impopulaires. Parce qu'en fait, elles sont juste mal documentées auprès du grand public. Alors que l'objectif, c'est comme pour la plupart des gens, c'est juste faire le bien, sauver des vies, être progressiste, etc. Et ça ne rend pas très populaire d'expliquer aux gens que les raisons pour lesquelles ils militent pour un truc qui leur tient à cœur reposent sur des fake news, des infos incomplètes ou fausses. Le sceptique idéal qui se demande si le médicament Bobo Tamal est efficace, n'aura pas comme premier réflexe de demander à son voisin s'il en est satisfait. Parce que son voisin peut tout à fait être sincèrement satisfait d'une fausse thérapie chelou, genre un grigri. Et donc, c'est pas un argument super solide. Le sceptique idéal est censé chercher les meilleurs arguments. Et s'il n'en trouve pas, après avoir bien cherché, il a de très bonnes raisons d'ajuster son curseur sur Peu Crédible. Le Bobo Tamal marche sur moi, donc je sais que c'est efficace. Oui, mais... Les grigris marchent sur moi, donc je sais que c'est efficace. C'est bon, mais dégage. Conclusion, me dire qu'un remède marche sur soi, donc c'est efficace, n'est pas une raison suffisante pour que j'augmente significativement ma croyance au remède. Bon alors, du moins, cette analyse des raisons de croire quelque chose est censée être le goal de cette commu, pas toujours atteint. Bon, ça on va en reparler. Dans le quotidien, on croise une majorité de gens qui pensent que c'est leur expérience combinée à leur intuition qui permet de moins se faire pigeonner que les autres. Et en général, cette expérience et intuition leur fait plutôt confondre une information solide avec une information populaire. Mais en gros, la plupart des gens se demandent qui croire avant de se demander que croire. Même moi, je le fais. Et c'est bien normal, on en reparlera. On ne peut pas être expert en tout. Mais ma petite trousse sceptique me permet quand même d'avoir rapidement et simplement d'autres éléments pour juger de la pertinence d'une information. Et il n'y a pas que la recherche du meilleur expert ou du meilleur site à croire. Par exemple, accrochez-vous bien parce que ma phrase va être un petit peu compliquée. Nous avons spontanément tendance à accorder moins de confiance aux informations en fonction de la probabilité que ces informations soient contrôlées. Voilà. Maintenant, je mets un petit dessin. Voilà, on comprend mieux. Et maintenant, je mange une pomme. Parce qu'elle était là. Elle m'a besoin de vie. C'est bon. Les avis sur TripAdvisor, par exemple, vous paraîtront plus crédibles que les avis sur le site web du même restaurant. Parce que le restaurateur a moins de contrôle sur les avis qu'il y a sur TripAdvisor que sur les avis qu'il y a sur son site web. Alors, c'est pas idiot comme raisonnement, bien sûr, mais en vrai, c'est pas parce que je tape mon commentaire sur TripAdvisor ou sur le site du resto que mon commentaire est soudainement plus ou moins fiable. Quand on ne sait pas qu'il existe d'autres méthodes diablement plus fiables, ou qu'on croit qu'on les connaît mais qu'en fait, on les connaît mal, on est bien souvent, et bien malgré soi, une véritable passoire à mauvaise interprétation, à fake news, à théorie fumeuse, ou pour utiliser le terme spécifique employé dans la communauté sceptique, à caca de taureau. La communauté sceptique, c'est l'ensemble des gens qui s'intéressent aux techniques, aux méthodes, aux astuces, qui permettent de pratiquer ce qu'on appelle l'autodéfense intellectuelle. Mais ce mot, sceptique, il veut dire quoi en fait ? Qu'est-ce qui me permet de dire que quelqu'un qui croit aux théories du complot sur le 11 septembre n'est pas un sceptique ? Et que quelqu'un qui croit la version officielle sur le 11 septembre est un sceptique ? Je veux dire, les deux sont pourtant bel et bien sceptiques d'une version de l'histoire. Ceux qui croient que Bush a commandité les attentats sont les sceptiques de la version officielle, tandis que ceux qui croient que Ben Laden a commandité les attentats sont les sceptiques de la théorie du complot. Il y aurait des faux sceptiques et des vrais sceptiques ? Et des fausses sceptiques ! Les sceptiques, comme toutes les communautés militant pour plus de quelque chose et moins de ceci et cela, sont hélas représentés par leurs membres les plus taquins sur les réseaux sociaux, dont les grands médias, etc. Les plus affirmatifs et les plus sûrs d'eux quand ils déclament une vérité. Les plus donneurs de leçons, ceux qui savent exactement ce que les autres feraient mieux de penser, etc. Un petit peu comme les fans de Star Wars. Ou comme toi. Et bon, avouons que cette attitude communautaire de sceptiques extrémistes pleins de certitude, qui rejettent toutes les idées alternatives d'un bloc en se boquant de ses opposants, eh ben, on l'a pas volé. Pour une communauté qui s'intéresse aux problèmes de nos certitudes mal fondées, vu l'attitude de certains, bah ça fait pas très cohérent. Comme Star Wars. Alors du coup, on va tout de suite oublier cette partie désagréable de la commune sceptique et se focaliser sur ce qu'elle a de bon à vous apporter. A l'origine, le scepticisme est un courant philosophique dont l'objectif n'est pas du tout de faire moins d'erreurs ou alors, comme on le dit souvent entre sceptiques, de moins dire de trucs faux et de moins se faire avoir par des trucs faux. Non non non, à l'origine, pendant la Grèce antique, le scepticisme a pour objectif d'éviter les conflits de parti pris, de dogmes, et aussi de diminuer la souffrance qu'on ressent quand on se rend compte qu'on croit des trucs complètement faux. Bah oui, si je vous dis qu'en réalité, par exemple, les ceintures d'astéroïdes façon Star Wars n'existent pas, et qu'en réalité les astéroïdes sont séparés par plusieurs centaines de milliers de kilomètres, bah vous ressentez une petite déception, une petite douleur. Alors imaginez pour des croyances plus importantes. T'as beaucoup sur Star Wars dans cette vidéo. Les sceptiques antiques se soulagent donc de cette souffrance en partant d'un seul constat. Il n'existe pas de moyen objectif pour reconnaître la vérité. Vous ne pouvez pas acquérir de façon rationnelle la certitude qu'une chose est vraie. Point. Non non non, même pas ce truc là auquel vous venez de penser. Et du coup, bah, exit le militantisme chevronné puisqu'il n'existe aucune possibilité objective d'être sûr qu'on est dans le vrai. Le sceptique antique est donc censé être au-dessus de tous les conflits et regarder avec tendresse et compassion. C'est semblable s'entretuer et pourrir leur environnement pour des questions de c'est moi qui a raison pour de vrai et pas toi. Bullshit fake news. Bullshit bullshit fake news. Ah, je ne suis que tendresse et compassion pour cet homme qui pense avoir raison pour de vrai et pas moi. Bullshit. Bon alors c'est une caricature. On peut être sceptique façon antiquité et quand même militer pour plein de trucs. Mais ce ne sera pas vraiment en tant que sceptique façon antiquité du coup. Et surtout, à un moment donné de l'histoire, le scepticisme s'est complètement transformé en plus de s'être copieusement diversifié. Zététique, débungs, scepticisme scientifique, militant sceptique, rationalisme, cartésianisme, c'est le bordélisme. Mais alors, c'est quoi la communauté sceptique ? Je l'ai dit, la communauté sceptique, c'est LA communauté des gens qui s'intéressent au scepticisme. Sauf qu'en fait, ça s'écrit aux scepticismes, au pluriel. Du coup, entre eux, les sceptiques sont loin, très loin d'être d'accord ou unanimes. Sauf, sauf sur la nécessité d'avoir de l'esprit critique. Mais encore, faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est et ce que n'est pas l'esprit critique. Et là, mes amis, on n'est pas arrivés. Comme c'est pas trop le sujet de la vidéo, on va faire simple. Les sceptiques partagent leur connaissance des outils, des méthodes, des astuces qui permettent de vérifier la fiabilité d'une information. Et encore, méthodes qu'ils interprètent et utilisent, souvent en fait assez mal. D'où la raison d'être de cette série de vidéos. Intéresser les nouveaux venus à un scepticisme un petit peu plus subtil que d'habitude et intéresser les connoisseurs à réviser leurs connaissances, depuis mon point de vue. Parce que, bah non, il n'y a pas de sceptique qui a raison. Il y a surtout beaucoup de sceptiques qui ont plus ou moins tort. Mais aucun ne détient LA méthode ni LA définition de ce que c'est être sceptique. Passons à ce qui se dit, à mon sens, un peu trop peu. Je vais t'as dire ça, un peu trop peu, un peu trop peut, un peu trop peu... Un peu trop peu... Un peu trop peu, 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 un peu trop peu. Saviez-vous par exemple que le rasoir d'Occam, un des outils les plus vantés et utilisés par les sceptiques, n'a absolument pas pour but de vous permettre d'être dans le vrai et conduit même à de nombreux biais ? Saviez-vous ce qu'est le rasoir d'Occam et saviez-vous ce qu'est un biais ? Voilà, donc là c'est le moment où vous vous abonnez à la chaîne et vous activez la petite cloche parce que vous avez très 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 envie de briller en société sur ces questions. Et c'est ce foisonnement de désaccords entre sceptiques qui permet de faire émerger de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, souvent inspirées des sciences pour s'approcher un peu plus de l'inatteignable vérité. Mais demandons-nous plutôt ce que ça change dans la vie. Avant, quand quelqu'un disait quelque chose, j'utilisais mon bon sens et mon expérience pour savoir si c'était vrai. Et en fonction de ça, je l'ajoutais à ma théorie sur le monde, je cherchais la vérité. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit quelque chose, je me demande comment il sait que c'est vrai et si ce « comment » est une méthode qui permet vraiment d'éviter de croire un truc faux. Je cultive ma vision du monde avec les autres sceptiques en cherchant avant tout à comprendre, ce qui peut nous conduire à commettre des erreurs. Et oui, personne n'a le super-pouvoir de deviner la vérité au feeling, même si on en a tous, l'intuition. Le sceptique idéal s'intéresse aux méthodes qui permettent de mieux penser contre ce qu'il a envie de croire. Et c'est de ces fameuses méthodes que cette série va parler. Et oui ! Après avoir vu mes vidéos, vous serez beaucoup plus intelligents, beaucoup plus forts et pour certains même, beaucoup plus beaux. Parce que bon, là... J'avais raison de dire que les sceptiques doutent de tout et sont... Absolument pas ! C'est-à-dire, on doute que lorsqu'il y a de bonnes raisons de douter et on ne croit que lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire. Et puis parfois, on se plante aussi. Parce qu'aucune solution n'est parfaite. Et il y a toujours un fond de subjectivité. Veuillez définir bonnes raisons. Eh ben ça, c'est justement de ça qu'on va parler dans la suite. Comme toujours, si cette chaîne vous est utile, pensez à la soutenir sur Tipeee. Vous pourrez y voir des vidéos parfois plusieurs jours avant leur sortie. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Paypal, Utip, Patreon, etc. Et même en Bitcoin. Bah oui, je prends tout ce qu'on me donne. Si j'ai dit une connerie, vous trouverez la correction dans les sous-titres Zulu et dans la section Eratom de la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. La méthode Z est ce que vous en ferez. Vous pouvez en faire une arme pour remporter les débats. Mais n'espérez pas que l'autre change subitement d'avis. Vous pouvez en faire un miroir pour avoir moins tort. Mais apprêtez-vous à vivre dans un monde qui a beaucoup plus de certitude que vous. Vous pouvez en faire une bouée pour aider les autres à sortir de croyances toxiques. Mais vous ne pourrez forcer personne à l'utiliser. La méthode Z est ce que vous en ferez. Alors, prenez-en soin. Naze-en soin.